11h04 sur BFN TV, Edoui Plenel est mon invité. Bonjour Edoui Plenel. Bonjour. Fondateur et président de Mediapart et auteur de ce livre, À gauche de l'impossible, vous lisez, À gauche de l'impossible, aux éditions Quartier Libre et La Découverte. Votre récit, on va y revenir de cette décennie, au fond, dans laquelle tout a basculé, selon vous, vous parlez de catastrophe. Mais la gauche, justement, vous tombez bien, parce qu'on dirait que la gauche bouge encore. On la disait moribonde, voire enterrée. Et puis, succès de la primaire écologiste, candidature d'Anne Hidalgo, qui redonne des couleurs au PS, Fabien Roussel, qui fait renaître le Parti communiste, sans oublier Jean-Luc Mélenchon, toujours là, et qui va débattre avec Éric Zemmour, jeudi soir, sur BFM TV. C'est quoi ? C'est l'ultime sursaut ? Non, il y a des partis de gauche, il y a des mouvements, des débats, mais tout ça se fait en ordre dispersé, dans une compétition qui est un grand piège pour la gauche, car le présidentialisme, le remplacement du pouvoir de tous par la volonté d'un seul, ou l'inverse, la volonté de tous par le pouvoir d'un seul, est un piège pour tous ceux qui sont du côté de l'émancipation collective, des droits collectifs. Non, j'ai fait ce livre à la fois pour comprendre ce qui nous arrive, parce qu'il faut bien regarder ce qui nous arrive, quel que soit ce qui se passe dans la compétition électorale, un climat d'une politique très autoritaire, comme le pays le ressent, et d'un débat public, je ne vais pas faire un dessin très identitaire, où les thèmes les plus racistes, les plus xénophobes, les plus haineux envahissent le débat public. Alors j'ai fait cela parce que d'abord, il faut le comprendre, il faut comprendre ce qui nous est arrivé, y compris la responsabilité de la gauche dans l'avènement de ce climat, et deuxièmement, donner des raisons d'espérer à celles et ceux qui, comme moi, ne s'y résignent pas. Vous écrivez, il ne s'agit pas pour la gauche de rejeter l'idée même de gouverner, rejet qui conduit bien souvent à l'impuissance, il s'agit de refuser que ce soit au prix d'une rupture avec les luttes concrètes qui ont permis et légitimé cette accession au pouvoir, et d'empêcher à l'avenir qu'un gouvernement de gauche se retourne une fois de plus contre celles et ceux qui mènent les combats pour la justice et pour l'égalité. Ça signifie, puisque, je rappelle, le livre revient sur les dix dernières années, que ce qui s'est passé dans le quinquennat de François Hollande n'avait rien à voir avec la gauche, par exemple ? La gauche, vous savez, ce n'est pas un certificat de baptême. Ça se vérifie, ça se vérifie à l'épreuve. C'est ça l'histoire de la gauche. Il y a eu des gauches réactionnaires, des gauches conservatrices. Vous savez, il y a un parti communiste chinois qui a fêté son centenaire avec Karl Marx. Les idées que je défends dans ce livre seraient évidemment dans une révolte contre le pouvoir autoritaire et oligarchique de ce parti communiste. Donc la gauche, encore une fois, ce n'est pas une étiquette de naissance. Ça se vérifie. Alors ça se vérifie comment ? Ça se vérifie dans le lien avec la société. C'est tout le problème de la gauche depuis 40 ans, depuis François Mitterrand. La gauche s'est identifiée à l'élection d'un seul, au pouvoir d'État. Donc à la responsabilité de l'État. Et ce faisant, elle a oublié la société. J'entends certains dirigeants socialistes dire qu'il faut se détacher des radicalités. Vous savez, la radicalité, c'est prendre les problèmes à la racine, comme le dit d'ailleurs Sandrine Rousseau sur votre antenne ce matin. C'est prendre les questions fondamentales, les urgences. Et donc aujourd'hui, pour la gauche, il n'y a pas d'autre voie que le lien avec la société, avec le mouvement des femmes, avec le mouvement des Gilets jaunes, avec les mouvements des quartiers populaires. C'est là que renaît la gauche. C'est comme ça qu'elle a toujours réussi à imposer un rapport de force. Sinon, elle est prise au piège de son adversaire, de celui qui est en place. La gauche, c'est un refus. Ce que j'explique dans le livre, en rappelant même des textes assez anciens et méconnus, c'est que la gauche, c'est une négation, c'est un refus. Refus de l'injustice, refus des inégalités. Et c'est comme ça qu'elle se construit dans ce dialogue avec la société. Moins elle dialogue avec la société, plus elle risque d'être dans la situation qu'elle a connue ces dernières années. Vous parlez à juste titre de la société. François Hollande et Christiane Taubira ont instauré le mariage pour tous. Ça, c'est bien être en prise directe avec la société, non ? Absolument, mais c'est la seule mesure dont on se souvient. C'est justement, si on fait le bilan, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont apporté ? Celle-là, formidable, mariage pour tous. Mais après, on a la loi travail, on a la politique de Manuel Valls. Et puis parallèlement, on a une politique qui n'a pas fait barrière à ce qui est aujourd'hui au cœur du débat public. Quand même, ces logiques identitaires, c'est l'inverse d'une politique de légalité. Quand on commence à vouloir chasser une partie de notre peuple, à développer des idées racistes, enfin tout ce que le symptôme Éric Zemmour, au-delà de lui, il dit cela. Comment en est-on arrivé là ? Y compris dans notre univers médiatique. On va en parler, si vous le voulez bien, mais juste pour rester sur l'idée de la gauche et de ce qu'est la gauche, au fond. Vous écrivez l'idée des gauches irréconciliables. Voilà une expression qui est devenue cédée, bien sûr. Qu'ils ont réussi à imposer dans le débat public est une machine de guerre contre la gauche toute entière. Non seulement parce qu'elle diffuse le poison d'une division fatale, pardon, mais surtout parce qu'elle promeut une définition de la gauche supposée responsable qui ne la distingue guère d'une droite garante de l'ordre établi. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ça veut dire que cette idée des gauches irréconciliables, c'est un leurre ? Ce sont les hommes ou les femmes qui sont irréconciliables ? La gauche, elle a toujours bougé depuis la Révolution française. Il y a une partie de ceux qui ont fait la Révolution française au tout début qui s'accommodait de l'esclavage, qui n'en avaient rien à faire des plus démunis. Prenez la Deuxième République, 1848. Elle arrive au pouvoir, et je le raconte dans l'autre livre, Le Président de Trot. Et qu'est-ce qui se passe après juin 48 ? Ces mêmes républicains répriment les ouvriers. La gauche au pouvoir républicaine s'est accommodée très longtemps du fait que les femmes n'aient pas le droit de s'exprimer. Elle s'est accommodée très longtemps du colonialisme. Qu'est-ce que je veux dire ? Et vous pourriez remplacer le mot gauche par le mot république ? Ça a des adjectifs, la République. Autrement, c'est un ordre mort. Autrement, c'est simplement conserver l'ordre existant. Et donc, ceux qui sont en place. C'est pour ça qu'on dit république démocratique, république sociale. Qu'est-ce que je veux dire ? Les mouvements qui aujourd'hui bousculent, dérangent, mit tout du côté des femmes. Les gilets jaunes sur la vie chère. Les jeunes racisés sur les discriminations. Et ainsi de suite, ce sont ces mouvements qui rénovent l'espérance progressiste, démocratique, sociale. C'est par là que ça passe. Donc dire qu'il y a des gauches irréconciliables, c'est fermer la gauche à ce renouvellement, à cette renaissance. Et c'est du coup créer une situation où on a une gauche partisane qui est hors sol pendant ce temps-là. C'est l'abstention. C'est une jeunesse qui joue ailleurs et qui se mobilise ailleurs. Et d'une certaine manière, le score de Sandrine Rousseau témoigne de ça. C'est cette jeunesse-là qui a voté pour elle. Alors, Manuel Valls, vous l'avez cité. Qu'est-ce qu'il dit, Manuel Valls ? Dans le JDD, hier, c'est tout récent. Je suis toujours de gauche. Il fait le procès de la gauche. Il dit, cette gauche, elle a été angélique. Quand j'ai dénoncé l'islamisme, l'antisémitisme, la dérive des quartiers. On m'a accusé d'être de droite et d'extrême droite. Elle n'a pas su répondre, la gauche, au Nouveau Monde, après la chute du mur de Berlin. Pire, une partie d'entre elles a abandonné la République et la laïcité. Elle a remplacé la classe ouvrière par les musulmans et les immigrés. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je pense qu'il parle comme quelqu'un de droite. Il parle comme M. Zemmour. Il parle comme beaucoup de gens dans le débat actuel. Vous savez, encore une fois, la gauche, personne n'en est propriétaire. Ce n'est pas une question d'étiquette. Et moi, je ne parle pas qu'à la gauche. Je parle aux humanistes, aux gens qui tendent la main, aux gens qui refusent cette guerre de tous contre tous. Manuel Valls, avec d'autres, incarne ce basculement. Et vous savez, il n'y a que la première marche de l'escalier qui coûte. Du coup, on dérive vers des logiques identitaires, inégalitaires, où au fond, il y a l'idée qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des religions supérieures à d'autres, des nations supérieures à d'autres, des cultures supérieures à d'autres. Et ça, je suis désolé, c'est la définition pour l'éternité du conservatisme, du camp de l'inégalité. La gauche, c'est l'égalité. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de condition, de naissance, de croyance, d'apparence. Il suffit d'être fidèle à ça. – Votre gauche, est-ce que c'est la gauche de Daniel Ben Saïd, à qui vous dédiez ce livre ? Est-ce qu'on peut rappeler à ceux qui nous regardent ce matin qui était Daniel Ben Saïd, peut-être ? – C'était un mécréant, justement. Il n'était pas d'une étiquette. Il est comme moi, il est à côté, il est à part, il pense contre. C'était un ami, c'était un penseur hétérodoxe d'une gauche qui, justement, se revitalise dans le mouvement de la société. Comment il y a eu mai 68 ? Avec le 22 mars, Daniel Ben Saïd y était. Comment il y a eu aujourd'hui l'agenda écologiste ? Avec les mobilisations au Larzac ou sur les centrales nucléaires, Daniel Ben Saïd y était. Comment y a-t-il eu la prise de conscience des inégalités sociales, les grèves de lipes, l'auto-organisation des ouvriers ? Daniel Ben Saïd y était. Et ainsi de suite. L'histoire de la gauche, elle se construit toujours par ces minorités que l'on considère comme irréconciliables, dérangeantes, etc., qui inventent un nouvel agenda. Vous l'avez le meilleur exemple sous les yeux aujourd'hui, c'est le nouveau féminisme MeToo. Sandrine Rousseau, encore une fois, on est l'incarnation. Elle a mené la bataille dans son propre parti. C'était l'affaire Beaupin révélée par Mediapart. Elle l'a fait. Et elle a mené ce bataille pour les droits des femmes jusqu'au bout. Oui, depuis, ça a libéré une parole formidable. Alors, la présidentielle, parce que ce livre sort évidemment à quelques mois de ce scrutin si important. La gauche n'a de chance de gagner que si elle est unie. Et ça n'arrivera pas. Vous le savez. Vous connaissez trop bien la politique. Mon problème, ce n'est pas la gauche partisane. Mon problème, c'est le mouvement de la société. Le lendemain de l'élection, il y a toujours une société et qui doit se mobiliser. Qui est de plus en plus à droite, dit-on. Non, c'est ce qu'on dit. C'est un lieu commun, c'est un cliché. Ah oui. C'est un monde. Expliquez-nous pourquoi. À mon avis, il y a un monde politique et médiatique qui impose un agenda. Mais ce n'est pas celui de la société. Vous savez, autrement, entre nous, le succès d'un petit journal comme Mediapart, c'est qu'il rencontre un écho dans la société, qu'il rencontre un lien dans la société. Et ce lien dans la société, c'est les causes communes de l'égalité. On ne te demande pas d'où tu viens, qui tu es, mais on se retrouve dans ces causes communes. Donc moi, je fais ce livre pour dire que c'est là, c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut construire. Et quels que soient, au bout du compte, les scénarios électoraux, s'il n'y a pas cette dynamique de la société, il y aura la victoire de ce triste agenda qui s'impose aujourd'hui. – Mais c'est bien l'occasion pour un pays, l'élection présidentielle, d'exprimer des idées, de prendre parti à travers des candidatures. C'est comme ça que ça marche, en tout cas chez nous. – Mais le chez nous, en l'occurrence, c'est une pitié, excusez-moi, c'est une pitié. C'est une démocratie de basse intensité. Tous les pays nous regardent curieusement. Nous ne sommes même pas le présidentialisme américain où il y a des contre-pouvoirs, où il y a une vitalité parlementaire. Vous me posez la question des présidentielles, mais vous pourriez parler des législatives, des dynamiques collectives. C'est d'ailleurs, c'est ça les occasions qui ont été manquées. Vous vous rendez compte, on gère tout aujourd'hui, tout dans notre pays. La crise sanitaire, les questions de défense, regardez l'échec français dans cette histoire de contrat des sous-marins, les questions géopolitiques, les questions vitales pour un pays, on les gère dans un conseil de défense à l'Élysée, au lieu d'en débattre de manière pluraliste, de créer des majorités d'idées. Il y a parfois des bonnes idées qui viennent de tous côtés. Moi, encore une fois, ce n'est pas un certificat de naissance. Ces dernières années, qui a sauvé les principes sur les libertés ? Jacques Toubon, c'est un homme de droite. C'est un homme venu de la droite. Et c'est un type formidable. Défenseur de droite. Il dit les meilleures choses sur les questions internationales, souvent. Très rare. Dominique de Villepin, il vient de la droite. Donc, ce n'est pas un problème de gauche-droite. C'est d'abord de créer des dynamiques collectives. On est intelligent à plusieurs. Et vous savez que j'ai inventé un petit concept qui s'appelle le crétinisme présidentiel. Ils peuvent être très intelligents pour arriver au pouvoir. Depuis, ils deviennent bêtes. Pardon. C'est la façon élégante de le dire. Oui, non, mais on voit bien. On se dit, mais comment ils peuvent bousculer un pays comme ça, parfois ? Question personnelle. Vous avez entendu Éric Zemmour dire, au fond, qu'un journaliste, polémiste, chroniqueur, au fond, fait de la politique. Et qu'il ne comprend pas très bien pourquoi subitement, son temps de parole est décompté par le CSA. Et vous ? Est-ce que vous faites de la politique ? Et est-ce que vous ne pourriez pas, même carrément, vous lancer officiellement en politique ? Certainement pas. Il y a un pluralisme des médias. Il y a un pluralisme des chroniqueurs, des débatteurs. C'est une chose. Le cas d'Éric Zemmour est autre chose. C'est quelqu'un qui est dans une aventure personnelle, avec une association des amis de Zemmour, avec des affiches, et avec une pré-campagne électorale. Vous jugez ça comment, d'ailleurs ? Il rentre... De quel point de vue, vous voulez dire ? Je ne sais pas quel regard vous portez sur cette médiasur potentielle. Pour moi, Zemmour, c'est le néo-pétainisme. Il n'y a pas besoin... C'est le néo-pétainisme. Il le dit, il l'écrit. Pétain était le meilleur défenseur des... C'est l'histoire des prénoms. C'est extraordinaire, l'histoire des prénoms. Quelle saloperie, j'allais dire, de faire la chasse, la chasse par ce biais-là, à la diversité de notre peuple. Car la politique que défend M. Zemmour est une politique criminelle. Il veut expulser de notre pays une partie de notre peuple parce qu'il serait d'origine étrangère, de cultures différentes. Et du coup, ça donne cette histoire. C'est pour ça que moi, je n'en débats pas. Je dis juste que tout ça est une folie et nous ne devrions même pas en débattre. Comment il s'appelait le type qui a signé les statuts des Juifs dans la collaboration avec le nazisme ? Comment il s'appelait ? Philippe. Comment il s'appelait son chef de la police qui a dit qu'il ne faut pas oublier les enfants ? René. René Bousquet. Philippe Pétain. Comment il s'appelait le type qui a légalisé de fait la torture pendant la guerre d'Algérie ? Robert. Robert Lacoste. C'est un socialiste. La preuve que l'origine ne protège de rien. Comment il s'appelait le type qui a fait le massacre des Algériens dont on va... Des Français musulmans d'Algérie. C'était leur nom. Le 17 octobre 1961. Il s'appelait Maurice. Maurice Papon. Donc, c'est des prénoms très français. Vous savez, j'ai réhabilité ce matin sur les réseaux sociaux une vieille formule de quelqu'un que j'aimais bien qui fut compagnon de la Libération, un historien, un résistant. Il disait « On ne discute pas recettes de cuisine avec un anthropophage. » En clair, on le combat. Pour moi, ce néopétinisme, ce n'est pas une question de débat. On ne débat pas des idéologies meurtrières. On ne débat pas des idéologies racistes. On ne débat pas des idéologies ségrégationnistes. On ne débat pas des idéologies suprémacistes. On ne débat pas des idéologies qui prétendent que les femmes ont un cerveau plus petit que les hommes, car c'est ce qu'il écrit. On fait comme si ça n'existait pas. Non, non. On les combat. On balaye d'un regard de main les 10% d'attention de vote dans un sondage. On les combat. Et on parle à ceux. On fait de la pédagogie. On fait de l'histoire. À celles et ceux qui se laissent berner par cette ignominie. Je vous ai coupé au moment où vous parliez de vous. Pour conclure, vous-même, vous ne vous lancerez pas en politique. Moi, vous savez, je suis journaliste. Et mon engagement, c'est le journaliste. Dans une aventure collective, Indépendante, engagée pour la vérité et engagée pour l'indépendance. Vous savez, privilège de l'âge, je suis rentré dans ma 70e année. Tout le monde le sait. Quand la gauche fait des bêtises, je ne l'épargne pas. Qu'est-ce qui a révélé l'affaire Cahuzac ? C'est Mediapart. Vous voyez, donc l'indépendance. Et l'indépendance des médias, c'est un vrai sujet aujourd'hui qui nous concerne tous. Y compris la chaîne qui a promu M. Zemmour est aux mains aujourd'hui d'un oligarque qui est dans une situation dominante, totale, M. Bolloré, sur les médias, sur l'édition, ce qui pose un vrai problème de pluralisme. Et donc, nous, nous défendons cette indépendance dans des règles professionnelles et en étant simplement une seule ligne de chemin de fer, disait Albert Londres. C'est la vérité. C'est suivre cette exigence de vérité. Ce qui veut dire parfois dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. C'est le sens de ce livre. à gauche de l'impossible aux éditions Quartier Livre et La Découverte et la réédition du président de Trot. Ça, c'est La Découverte Poche précédée de La Question Française. C'est signé Edoui Plenel. Merci beaucoup. Merci à vous. de l'avoir répondu à toutes mes questions ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada